Alors dans cette vidéo, j'ai terminé ma location d'appartement et je veux résilier mon bail, donc je veux quitter mon appartement. Qu'est-ce que je dois faire déjà pour commencer ? Alors on a deux situations, on a le locataire qui veut partir pour l'échéance du contrat. À ce moment-là, il doit donner son congé en respectant le préavis qui est trois mois avant la date du renouvellement du contrat, ce qu'on appelle l'échéance. Et je pense que c'est important de rappeler qu'il faut donner ce congé par l'être recommandé pour être sûr que le bailleur l'est bien reçu. C'est un élément de preuve qui est important si ensuite il y a une contestation, parce que si on loupe l'échéance, à ce moment-là, le bail continue à courir pour une échéance supplémentaire. Puis si l'échéance est d'une année, ça peut être évidemment assez lourd pour le locataire qui va devoir supporter le loyer s'il ne trouve pas un locataire de remplacement. Puis on a l'autre cas de figure, c'est lorsque je souhaite partir avant l'échéance, j'ai fini mes études plus tôt, j'ai la possibilité de partir à l'étranger, je ne peux pas attendre ce délai qui est trop long et payer deux loyers à la fois pour mon ancien et mon nouvel appartement. Là, c'est possible de le faire, vous pouvez résilier le contrat de bail pour le 15 ou la fin d'un mois, mais vous devez trouver un locataire de remplacement qui soit solvable et d'accord de reprendre le contrat aux mêmes conditions et l'appartement en l'état. Alors ce qui arrive assez souvent, c'est que la régie reçoive le candidat à la reprise, puis lui dise que non, non, le loyer est trop bas, puis qu'il souhaite pouvoir majorer le loyer en cours. Si le bailleur fait ça, le locataire, le candidat à la location peut se retirer, puis dire finalement, moi, ça ne m'intéresse pas à ces conditions, j'étais d'accord de le prendre en l'état et au loyer qui était payé, mais pas un loyer supérieur. Et là, le locataire principal est libéré de ses obligations. Évidemment, tout ça, il faudra pouvoir le prouver et c'est pour ça que c'est fondamental de bien conserver les coordonnées des personnes qui vont déposer des dossiers de candidature auprès des régies, si possible, dans l'idéal, de pouvoir obtenir une copie du dossier qui a été remis de façon à ce qu'on puisse prouver que le locataire était bien d'accord de le reprendre au niveau de loyer et en l'état et que c'est le propriétaire qui l'a refusé en disant qu'il voulait relouer plus cher. Et est-ce que ça peut être utile, justement, de soumettre plusieurs candidatures ? Ça, je pense que c'est essentiel parce que comme ça prend un peu de temps pour évaluer le dossier, le propriétaire a 30 jours pour faire l'évaluation d'après le tribunal fédéral. Si je ne fournis qu'un seul candidat, le risque, c'est qu'on se retrouve à la fin avec un dossier qui soit refusé. On doit reprendre le processus et on perd plusieurs mois. Et pendant ces plusieurs mois, il faut payer le loyer. Donc, c'est bien d'avoir plusieurs candidatures et toujours de conserver les coordonnées de ces personnes. Et si je souhaite quitter mon appartement et que j'ai justement des sous-locataires qui occupent une partie de celui-ci, est-ce que je peux leur transférer directement le bail ? Non, ça, c'est un point très important. C'est que lorsqu'on a un sous-locataire, on peut proposer le sous-locataire pour la reprise du contrat de bail, mais c'est une proposition et le propriétaire n'est pas tenu d'accepter cette proposition. Par contre, le locataire principal est obligé de fournir, de restituer l'appartement vide. Donc, c'est très important de ne pas se désintéresser de la question en se contentant, par exemple, d'envoyer une lettre au propriétaire en disant « voilà, je pars, je fournis cette personne comme candidate à la reprise du contrat » et ensuite quitter les lieux parce que si le dossier est refusé, le sous-locataire va devoir quitter. Et s'il ne parvient pas et qu'une procédure en évacuation est lancée, elle sera effectivement au frais du locataire principal ou au frais du sous-locataire. Et tout ça, ce sont évidemment des ennuis qu'il faut pouvoir éviter, tout d'abord en discutant avec le sous-locataire et puis aussi en s'assurant bien que le sous-locataire ait compris qu'il n'aura probablement pas l'appartement parce que le propriétaire n'a pas l'obligation de le lui céder.